J'accueille maintenant les lauréats du prix France Télévisions. Le jury de lectrices et de lecteurs s'est réuni cet après-midi il y a quelques heures et a choisi un roman, un essai. Voici sur ce plateau Natacha Panna et Patricia Paternini-Bréchaud. Bonsoir mesdames, lauréates, les lauréates. Félicitations. Bravo. 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 Alors il est là le jury sur le plateau de la grande librairie. J'ai assisté aux délibérations. Je peux vous dire qu'ils ont des arguments qui sont excellents pour vous décerner ce prix. Natacha Panna, romancière, originaire de l'île Maurice, de culture indienne aussi. Vous avez fait le choix de venir vivre en France. Vous avez fait le choix évidemment d'écrire en français. Et c'est votre huitième roman, Tropique de la violence, publié en septembre dernier, qui a été choisi. Patricia Paternini-Bréchaud. Alors, vous êtes, vous, vous souriez, mais oui, j'allais dire que vous n'êtes pas écrivain, et en fait si, puisque vous êtes là ce soir. Voilà. Médecin, oncologue, hématologue, professeur de biologie cellulaire. On vous appelle la tueuse de cancer. « Tuer le cancer », c'est le titre de ce livre qui est à la fois un livre qui raconte votre parcours, qui raconte votre découverte, c'est-à-dire celle d'un protocole dont vous êtes venu parler il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, qui permettrait de dépister de façon précoce les cellules malignes dans le sang par une simple prise de sang. C'est totalement révolutionnaire. C'est aussi un livre dont j'ai entendu les jurés dire beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité et d'humanisme, et puis de l'espoir. Est-ce que vous aviez le sentiment, quand vous avez choisi d'embrasser cette carrière, c'est-à-dire celle de médecin, que c'était l'espoir qui guiderait vos pas ? C'était l'espoir et surtout c'était le rêve, en fait. Je vivais ça comme un rêve de pouvoir aider et apporter ma petite pierre dans cette lutte contre le cancer. Donc ça, ça a motivé beaucoup toute ma vie et tout mon travail. Mais voilà, je suis vraiment extrêmement émue d'être ici ce soir, pour la raison que vous venez de dire. Je me disais, ce n'est pas possible que ce livre soit primé, parce que je ne suis pas écrivaine de métier. Et donc j'étais partie, en fait, à l'étranger. Je crois que si. Et quand on m'a dit, j'attends encore de me réveiller, en fait. Je me dis, peut-être que je vais me réveiller et découvrir que ce n'est pas vrai. Mais apparemment, c'est vrai. Il faut dire aussi une chose, puisqu'on parlait de la francophonie tout à l'heure avec Abdella Taïa, et du rapport à la langue française, c'est qu'on l'a deviné. Vous êtes né en Italie et vous écrivez en français, bien évidemment. Vous écrivez à partir de vous-même, comme chez Philippe Labreau. Il y a un élément fondateur. Je ne sais pas si ça relève ou non de la fiction. On peut le lire comme une petite fiction, mais aussi comme un point de départ. C'est le patient zéro. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce patient zéro qui décide finalement de votre vie de médecin ? En fait, le patient zéro, c'est la rencontre d'un rêve, celui d'aider les patients. Et le choc de s'apercevoir qu'on n'arrive à rien faire, même pas à soulager la souffrance. Ces patients meurent en quelques jours et me laissent une frustration terrible. Et à partir de ce moment-là, soit je jette l'éponge, soit je me bats, mais je me bats vraiment. Et j'ai choisi la deuxième option et je suis partie pour une vie un peu acharnée dans cette direction, pour essayer de combattre le cancer. Mais quand une femme toute seule pense ça, ne le formule même pas rationnellement. Vous ne le disiez pas, je cherche. Est-ce qu'on se dit quand on est chercheur, je cherche et je vais trouver, avec une détermination d'écrivain, je poursuis mon rêve, ou est-ce qu'on se dit je cherche et puis on verra bien dans quelle direction la vie m'emmène ? On s'est dit j'ai fait à chaque instant tout ce qui est possible pour moi de faire. Mais comment tombe-t-on, Patricia Paterlini-Bréchaud, sur votre découverte ? C'est-à-dire l'idée qu'on peut, par une prise de sang et en mettant au point une machine assez complexe, on peut dépister ? En fait, c'est tout un cheminement parce que j'ai commencé par essayer de devenir un bon médecin. La médecine m'a appris beaucoup de choses, m'a appris aussi qu'on peut l'améliorer par la recherche. Je suis passée à la recherche. J'ai essayé de comprendre comment les cancers se forment. J'ai publié des travaux dans ces domaines. Je me suis aperçue que c'était trop long, une piste trop lente. Et après, j'ai essayé avec mon équipe de comprendre comment les cancers tuent. Et ils tuent par ces cellules tumorales qui passent dans le sang et qui finissent par déterminer la formation des métastases. Il y a un petit côté roman policier dans votre livre. C'est-à-dire que vous parlez de votre travail comme de celui d'un enquêteur. Oui. Vous dites qu'il y a un ennemi public numéro un qui s'appelle non pas le cancer mais le temps. Ah oui. Parce que plus on prend tôt, mieux on soigne. Oui. Ça, c'est un élément qui est devenu évident il y a une quinzaine d'années. On ne savait pas avant. Et quand j'ai lu les papiers qui montraient ça, c'était des études chez l'animal, je me suis dit qu'il y a une fenêtre qui n'est pas exploitée en clinique. Et donc, il faut que je travaille dans cette direction. Vous étiez très seul dans votre recherche ? Seul, je ne dirais pas, mais c'est vrai qu'il faut se battre pour tout. Il faut se battre pour le financement, il faut se battre pour avoir des collaborateurs, pour pouvoir augmenter le nombre d'analyses qu'on fait. Et c'est un métier qui est compliqué. Je raconte pas mal de pots de bananes. Alors, des pots de bananes, allons-y, puisque vous les évoquez, page 183, tout un chapitre consacré à ce que vous appelez la science business. Ça aussi, je crois que ça permet d'ouvrir un tout petit peu les consciences, de se rendre compte que malheureusement, il n'y a pas qu'en politique qu'on vous raconte un peu tout et n'importe quoi, malheureusement, du côté des grands chercheurs, des laboratoires, on peut bloquer, en tout cas empêcher, une découverte comme la vôtre d'être plus populaire ? On peut pousser d'autres recherches qui sont quand même développées plus des raisons économiques que pour des raisons d'aide aux patients. Et après, on peut essayer effectivement de bloquer, il y a toujours des aspects de lobbying, en fait, on connaît bien la nature humaine à ses faiblesses. Et donc, il faut essayer, je pense, de parcourir sa route sans regarder à droite, à gauche, parce que si on commence à regarder tous ces monstres qui sont beaucoup plus puissants que nous, on ne fait jamais rien, alors que... Et vous avez réussi à parcourir cette route ? Oui, j'ai eu beaucoup de chance aussi, beaucoup d'étoiles sur la tête, mais voilà, c'est pour ça que je suis très reconnaissante à tous ceux qui m'ont entourée. Mais c'est un parcours de chance et d'acharnement. Oui, d'acharnement aussi, quand même. On sent la détermination et la volonté. Encore une fois, dans ce livre, il y a cette découverte, cette façon de soigner, qui va peut-être révolutionner aujourd'hui la manière de percevoir le cancer, et peut-être aussi les patients, parce que vous leur accordez beaucoup d'attention aussi, à ceux qui souffrent, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Et puis, le témoignage aussi d'une femme qui essaye de s'imposer dans un milieu quand même aussi, où je vois beaucoup, beaucoup d'hommes. C'est aux éditions Stock, Tuer le cancer. Professeur Patricia Paterlini-Bréchaud. Alors, restez avec nous, parce que Natacha Appana, j'aimerais qu'on évoque évidemment ce prix du roman France Télévisions, Tropique de la violence, ça se passe en France. Mais c'est curieux, c'est une France dont on ne parle jamais. Mayotte, archipel des Comores. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce livre, qui, à la rentrée dernière, en septembre, avait déjà séduit beaucoup, beaucoup de lecteurs et de lectrices ? En effet, Mayotte, c'est le 101e département français. J'ai vécu à Mayotte pendant deux ans et j'avais été très frappée de ce département en défaillance totale. La défaillance de tout, la défaillance même jusqu'à l'amour comporté aux enfants, puisqu'il y a à peu près 4 000 à 5 000 mineurs isolés sur l'île de Mayotte. – Alors ça, c'est, je dirais, le début d'un reportage. On pourrait imaginer Philippe Labreau qui, tout à coup, nous donne ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire raconter des gens de toutes sortes. Vous, vous dites non, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un document, c'est un roman. Qu'est-ce qui fait que, tout à coup, la romancière surgit en vous quand elle se promène et qu'elle voit qu'elle ouvre les yeux sur le monde ? – Parce que j'essaye de faire attention, quand je pense à une histoire, à ne pas avoir un sujet. Je ne veux pas que mes romans soient des sujets, que mes personnages soient des idées comme ça. Je veux parler de leur cœur, parce que quand j'écris, j'écris avec mon cœur, avec ma tête. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à Mayotte, comme ici, il y a des gens comme vous et moi. Et c'est cette humanité-là que je voulais écrire, c'est cette chair-là. Et il n'y a que la fiction qui fait ça. – Et vous choisissez de vous mettre à hauteur d'enfant, pas d'adulte, même si ça commence avec l'histoire d'une mère. Tiens, il n'y a pas beaucoup de chance parce qu'elle a un fils, mais qui a deux yeux différents. Donc ce fils, pas normal, c'est forcément le fils du djinn. – Oui, elle a peur. Elle a peur de ce fils qui a un œil vert et un œil noir. Et donc, elle va prendre un bateau, quitter son île et rejoindre cette île française dont tout le monde parle. Et cette île française où là-bas, il y a l'hôpital, tout simplement. Et sur cette île, elle va rencontrer Marie, à qui elle va donner son enfant. Et c'est Marie qui raconte cette histoire. Et pour reparler de la fiction, Marie est déjà morte et elle parle de l'au-delà. Et il n'y a qu'en fiction, je crois qu'on peut faire ça. – Il y a une autre chose qu'on peut faire peut-être en fiction. Je sais que les gens qui, dans ce jury, ont plébiscité votre livre l'ont beaucoup signalé. C'est l'économie de moyens, la capacité à dire beaucoup en peu de mots, avec des images extrêmement fortes. Et puis, à ne pas hésiter, comme chez Abdel Ataya, à nous gifler, à nous cogner, à dire attention, la réalité n'est pas aussi rose et belle qu'on voudrait. À un moment, est-ce que vous vous êtes dit, je ne vais pas révéler la fin du livre, évidemment, pour les très nombreux lecteurs et lectrices qui vont arriver, mais est-ce qu'à un moment, on se pose la question de savoir si on doit laisser le lecteur du côté de l'espoir, ou au contraire, le jouer, entrer ici, mais attention, il n'y a pas d'espoir ? Je ne me suis pas posé la question. J'ai passé longtemps à essayer de trouver la façon la plus sincère et la plus juste de raconter, pour que chaque personnage ait son propre langage et sa propre voix de raconter, et que moi, femme, Natacha, n'existe plus. Et j'ai vraiment passé mon temps à éliminer tout maquillage, tout à tour, et à rester le plus près de ce que serait, comme une voix qui vous raconte au creux de l'œil, au creux de l'oreille, ou que vous pouviez voir aussi. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Alors peut-être que ça donne parfois quelque chose, comme vous aviez dit, des gifles, mais pour moi, c'était la façon la plus sincère. Alors Moïse, le petit garçon noir, est adopté par une femme blanche, et il découvre quelque chose qu'on retrouve dans les livres de la Taillat, de temps en temps, cette opposition entre une peau noire et une parole blanche. Oui. Moïse est élevé dans le mensonge. Il est élevé dans le mensonge blanc, c'est-à-dire il est élevé avec un toit, il est élevé avec des biscuits lus, avec un gel douche de marque, voilà, connu. Et sa mère ne lui raconte jamais, jamais d'où il vient. Et il grandit avec ce mensonge-là, mais il grandit mal. Il grandit bancalement. Et il grandit, comme je disais au début, avec la défaillance de l'amour. Philippe Labreau évoquait tout à l'heure Faulkner. En lisant ce livre, moi j'avais pensé aussi à du Faulkner, mais pas tout à fait la même chose. Vous vous souvenez des scènes d'Entendis que j'agonise, j'imagine, de ce pouvoir tout à coup de la superstition, des monologues intérieures, des djinns et des fantômes, qui de plus en plus subrepticement prennent la place des personnages. C'est ce qui se passe aussi avec vous. Jusqu'où est-ce que vous y croyez, à la puissance des djinns ? Je poserai la question à Louise Erdrich tout à l'heure, qui viendra de l'enjoindre. Je ne sais pas si j'y crois ou je n'y crois pas, mais quand je suis allée encore une fois à Mayotte, après mon grand séjour, c'était tellement évident qu'il y avait autre chose que nous, qu'il y avait autre chose que le palpable et qu'il y avait autre chose que le disciple. Et ça, je pense raconter Mayotte sans dire ça, sans dire cette autre présence-là, pour moi ce n'aurait pas été sincère. Oui, juste. Il y a en Maroc aussi beaucoup de djinns. Les gens vivent avec cette idée-là, ils font des rituels, ils font des choses folles, mais qui paraissent naturelles là-bas. Et moi-même, je peux l'avouer, j'y crois à fond. Vous y croyez ? Ah oui, à fond, sinon je ne serais pas devenu écrivain. Parce que c'est au-delà de l'idée, est-ce que ça existe, c'est vrai ou pas ? On ne se pose même pas la question. C'est la puissance de l'imaginaire et de la réalité de ces gens-là. Donc on n'a pas le droit, nous, parce qu'on a étudié, de venir vers ces gens-là et leur dire, mais vous êtes des analphabètes, vous croyez à telle ou telle chose. Ça ne serait pas juste du tout. Tout à fait, je crois que la question n'est pas de l'ordre de la vérité. Absolue. Non, pas du tout. La question est de l'ordre du ressenti, de la sincérité. La vérité, elle est ailleurs. Bien sûr. Je crois. Philippe Labroux. Très bien. Non, mais quand même, ça s'appelle « Tropique de la violence ». Et effectivement, il y a une violence inouïe dans votre livre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est racontée par plusieurs voix. Donc c'est ce qu'on appelle un livre multicoral, pour employer des termes cuistres. J'adore quand vous faites le critique littéraire. Qu'est-ce qui vous arrive, Philippe ? Vous l'avez aimé ? Ah oui. Il est ce livre, quand même, d'une violence qui ne ressemble pas à ce que vous, par exemple, vous pouvez nous donner dans vos romans. Je l'ai donné dans un ou deux romans. J'ai donné en particulier dans les Chambalétins, mon premier roman sur la guerre d'Algérie. Mais, effectivement, je n'ai pas été à Mayotte. Je n'ai pas vécu et compris ce qui se passait. Et comment ce garçon est en fait totalement, comment dirais-je, il n'a pas de racine en réalité. Il est totalement seul. La première violence, elle vient de là. La solitude. De l'isolement. On reprend le terme d'Abéla, Thaïa. Isolée. Et de cette ignorance totale, d'où on vient ? Qu'est-ce qu'on fait de ce vide-là ? De cette vacuité noire ou blanche, je ne sais quelle couleur elle prend pour Moïse, peut-être verte même. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela ? Et ça, c'est la première violence. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de violence dans mon livre, mais c'est vrai. Mais notre monde est tellement violent. Notre monde est une sorte de condensé. La violence sointe de toutes parts. Mais j'ose espérer que les personnages sont doux et qu'ils gardent de l'humanité. Tropique de la violence. Prix France Télévisions Romand. Natacha Appala, c'est aux éditions Gallimard.